... Comme j'ai un contenu un petit peu copieux à transmettre, sous le titre qui aura un petit peu changé, qui serait « L'épistémologie d'une linguistique de l'essence double, une inspiration pour la problématique des mondes ». Et que, en me préparant, j'ai pris du retard. Je voulais vous donner notamment un exemplier avec des citations et des références bibliographiques. Et que, d'autre part, le caractère copieux de mon contenu risque de ne pas laisser beaucoup de place pour un échange nourri, en tout cas. Je pense qu'une solution pour garder cet aspect dialogique à ce qui se passe, c'est de vous laisser mon mail. Donc, ça ne nous empêchera pas, évidemment, de dialoguer, mais si vous souhaitez approfondir des questions sur ce dont je vais parler, voilà, j'ouvre le dialogue en vous laissant mon mail et en vous priant d'en user et d'en abuser. Alors, la problématique qui nous réunit, la notion de monde comme heuristique de sciences de la culture, est présentée comme très ouverte, comme inspirée par des philosophies diverses et aussi ouverte dans sa visée articulée à des sciences de la culture qui se disent elles-mêmes plurielles. Et pour ma part, je voudrais proposer de croiser cette problématique très ouverte à une perspective que Saussure aurait appelée serrée, elle est parlée d'un système serré, et qui est celle précisément d'une épistémologie. Et d'une épistémologie en particulier qui est celle que Saussure a passé sa vie à penser, en fait, tout au long de sa vie, Ferdinand Saussure a réfléchi... Alors, j'entends épistémologie au sens francophone, pas au sens anglo-saxon où ça dérive vers la théorie de la connaissance, mais au sens strict en philosophie dans la tradition continentale, de la théorie d'une science. Donc, Saussure a, tout au long de sa vie, cherché à théoriser le métier qui était le sien, le métier de linguiste, et se faisant à penser ce qu'on peut appeler une épistémologie de la linguistique. Voilà. Et donc, mon propos, c'est de dire... Alors, cette épistémologie de la linguistique, comme la jeune génération d'étudiants et de chercheurs est peut-être moins au courant de cette longue histoire qui a scandé et tissé la vie de ceux qui ont des cheveux blancs ici, j'ai peut-être rappelé rapidement comment la réception de cette épistémologie de la linguistique a eu lieu. Donc, épistémologie de la linguistique, c'est théorie de ce qu'est la linguistique en tant que science. Bon, ce serait très très long de raconter l'histoire de la réception de Saussure. Je dois juste me limiter à poser comme des balises trois textes dont la publication s'étend sur un siècle. C'est-à-dire que ça nous donne l'historicité de l'affaire et par lesquels, en fait, le nom de Saussure a été porté et à partir desquels il a été connu. Alors, tout ça, ça commence en 1916 au niveau des textes par le fameux cours de linguistique générale. qui est publié trois ans après la mort de Saussure, qui, bien qu'il lui ait été attribué, notamment à cause de son grand succès, n'est pas de sa main, mais c'est un livre qui est à la fois pensé et rédigé de bout en bout par deux collègues. Donc, ça, c'est le premier texte. On verra par la suite qu'il est très infidèle à ce que Saussure a pu découvrir ultérieurement que Saussure pensait effectivement. Mais infidèle ou pas, il a eu un succès et un impact, surtout dans l'histoire des idées, absolument considérable. Par exemple, en 1916, dès les années 1920, il commence à être reçu comme ce qu'il prétend être, enfin, comme ce que les collègues de Saussure prétendaient qu'il était, et comme ça, ça correspondait à la pensée de Saussure, il est reçu comme refondateur, fondateur et refondateur d'une discipline et de ses champs scientifiques. Dans les années 1920, ça commence à Moscou, ensuite, ça va être à Prague, à Copenhague, dans les années suivantes, dans les essénies suivantes. Pendant un quart de siècle, on peut dire que le cours de la politique générale va avoir un impact sur l'histoire des idées en linguistique et inspirer les avancées importantes de la linguistique du XXe siècle, en phonologie, d'abord, en syntaxe, en sémantique. Donc, le cours de la linguistique générale est un texte inauthentique et formidablement important, on peut dire sans aucun doute, personne ne le contesterait, que c'est le livre le plus important de linguistique du XXe siècle. Si on faisait un sondage, il y a pas de doute là-dessus, en termes de réception. Et son succès aura fait que la question de son authenticité pendant un demi-siècle, ne s'est pas posée dans le cours Saussure écrit-coeur. Donc, c'est le livre de Saussure. D'ailleurs, il faut dire que les deux collègues parlent de Saussure comme l'auteur du livre dans la préface. Donc, il y a un certain inconnu, un certain mystère sur quelle est la pensée que reflète ce livre. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est l'impact. c'est que ce livre a réellement été fondateur, refondateur de la linguistique du XXe siècle. Alors, évidemment, pas en partant de rien. C'est la suite de ce dont l'exposé précédent a parlé en citant des gens comme Schlegel, Bop, la grammaire, non pas comparé, mais comparatif, c'est une traduction plus exacte. Donc, Saussure, au départ, tout va partir d'un siècle de vergleichende grammatique, c'est cette grammaire comparative qui est une scientificité nouvelle naissant à toute fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, mais qui va occuper le terrain mondial, intercontinentale de la linguistique avec des échanges. Alors, ça se passe surtout à partir de l'Allemagne et en Europe, mais ça va jusqu'aux États-Unis. Donc, la notion moderne de programme de recherche étendue à des échanges très larges, elle commence au XIXe siècle. Elle commence dans les voyages du XVIIIe dont l'exposé précédent parlait. C'est la suite de tout ça. donc Saussure fonde, refonde, certainement pas à partir de rien, mais en synthétisant quelque chose qui existe et qui est, pour dire vite, la grammaire comparée. Bon, ça, c'était une parenthèse. Je reviens à mes balises temporelles. Donc, 1916, un livre inauthentique qui a un impact formidable et nous parlons tous avec des concepts saussuriens. Synchronie, diachronie, signifiant, signifié, etc. Discours, qui ne sont pas forcément dans le cours, pas forcément clairement dans le cours. Deuxième texte qui constitue cette réception de Saussure. Qu'est-ce que c'est Saussure pour nous dans ce XXIe siècle déjà commencé ? C'est la suite de l'histoire, la trace de l'histoire de ces textes, d'abord. Celui dont je viens de parler, 1916. Deuxième texte qui a pour titre un titre homonyme, il s'appelle « De nouveaux cours de linguistique générale » mais ça n'a absolument plus rien à voir. 1968, c'est une édition critique sous le titre de cours de linguistique générale mais édition critique des cahiers d'étudiants en réalité par Rudolf Engel. en 1968-74, un ouvrage colossal qui reprend oui, ce que je n'ai pas dit là, parce que je cherche à aller plus vite et ça me retarde, c'est que j'avais commencé à parler de Saussure comme épistémologue de la linguistique et ce que j'ai laissé de côté c'est de dire que Saussure a tout au long de sa vie réfléchi à l'épistémologie de la linguistique donc à la théorie de la linguistique comme science et donc que ça va avoir j'ai déjà parlé des effets que ça va avoir mais sans parler précisément de ce que ça était enfin bon ce que ça était c'est le texte du cours de la linguistique générale certes mais pourquoi j'ai dit que tout au long de sa vie Saussure avait pensé à faire réfléchir avec cogiter avait élaboré une épistémologie de la linguistique c'est parce qu'on a des traces écrites maintenant et on savait déjà à l'époque qu'il avait écrit un livre ou plusieurs livres qu'il avait travaillé à l'écriture de plusieurs livres sur la science du langage la science du langage ce qu'on appelait la philosophie de la science à l'époque c'était donc précisément ce qu'on appelle aujourd'hui épistémologie sauf que à sa mort on n'a rien trouvé de ces livres et un fameux linguiste qui était aussi un ami de Saussure témoigne du fait que Ferdinand Saussure avait écrit un livre dans la rédaction avait été poussée fort avant c'est dans le compte-rendu du cours de linguistique général publié par Gramont qu'il écrit ça donc on savait qu'il avait écrit un livre dont la rédaction avait été poussée fort avant alors ce petit point d'une réaction poussée fort avant est tout à fait essentiel mais en 1913 quand Saussure meurt puis après en 1916 quand le cours paraît ce livre est tenu par tout le monde comme définitivement perdu on ne l'a pas retrouvé alors donc que reste-t-il à côté du cours de linguistique général écrit par d'autres de la pensée épistémologique Saussure ou plutôt qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous a été communiqué de cette pensée-là après le cours c'est l'édition d'Engley 1968 qui est une édition des cahiers d'étudiants parce que ce que je n'ai toujours pas dit c'est qu'à la mort de Saussure la seule trace textuelle consistante de l'épistémologie ce sont les cahiers d'étudiants de trois sessions de cours entre 1907 et 1911 donc jusqu'à deux ans avant sa mort à l'université de Genève sous l'intitulé linguistique générale et donc là Saussure a enseigné il a enseigné une épistémologie de la linguistique sous le nom linguistique générale qui veut un peu dire tout et n'importe quoi à l'époque mais la trace la trace écrite qui a constitué un deuxième bouquin au cours du 20ème siècle ce sont les notes d'étudiants ça c'est un corpus extrêmement important alors si le cours de linguistique générale est un texte non authentique qui a eu un impact formidable le premier celui de 1916 l'édition critique des cahiers d'étudiants qui est un gros bouquin qui valait 2000 francs quand j'étais étudiant qui pesait au moins 10 kilos qui était introuvable et que personne ne lisait d'ailleurs pas sauf des rares personnes qui travaillaient sur Saussure ce livre-là on peut dire aussi bien ce livre que les travaux qu'il aura suscité je pense au mien à ceux d'Ariel de Taquer on peut dire que tout ça n'aura tu me pardonnes aucun impact sur l'histoire des idées en linguistique donc on a un texte inauthentique avec un impact considérable et ensuite un texte authentique qui censément aurait pu intéresser pas mal de gens bon c'est une édition très chère très lourde et surtout assez illisible parce que je vais rentrer dans le détail de l'édition d'Engler mais en gros Paris de Taquer je pense confirmera là-dessus il faut passer au minimum 10 ans pour arriver à s'y retrouver dans un bouquin comme celui-là parce qu'en fait Engler a désossé tous ses cahiers d'étudiants pour les remettre en face du texte du courant donc toute la logique de l'écriture des notations de cour est perdue c'est juste des dizaines de milliers d'énoncés de propositions qui sont comme un espèce de feu d'artifice donc ce qui explique peut-être une des explications pour lesquelles ce livre n'a aucun impact c'est pas l'explication pour laquelle les commentaires comme ceux d'Eutaquer ou le mien moi j'ai passé 10 ans sur ce bouquin pour écrire mon introduction à la lecture de Saussure qui est paru en 97 qui donne une lecture possible des cahiers d'étudiants donc ça c'était pour parler du deuxième livre de Saussure authentique mais à côté duquel on est assez largement passé à côté donc ça c'est 1968 puis j'ai évoqué les travaux jusqu'à les années 90 troisième balise à la fin du 20ème siècle donc toute histoire qui s'étend sur un siècle la fin du 20ème siècle moi je dirais là c'est un peu personnel je ne veux pas argumenter là-dessus mais que la linguistique comme discipline est dans une phase de déclin je ne suis pas le seul à penser ça ou l'avoir dit chacun le dit à sa manière en tout cas c'est peut-être un peu subjectif un peu un peu amer mais en tout cas l'intérêt pour l'épistémologie de la linguistique qui était encore vif au milieu du 20ème de nos jours il existe enfin de nos jours à la fin du 20ème et ça continue encore il existe d'autant moins que la discipline scientifique concernant le langage on ne l'appelle même plus linguistique aujourd'hui on l'appelle science du langage au pluriel ce qui est très pratique parce que s'il y a une discipline comme la physique même la mathématique au pluriel c'est une discipline elle peut avoir une épistémologie s'il y a une science une science de s'il y a des sciences chacune est libre d'avoir son épistémologie donc du coup il n'y a plus de réflexion sur l'épistémologie générale de la linguistique donc il y a d'une certaine façon matière à ce qui est plus linguistique donc ça c'est juste pour planter le contexte du troisième du troisième livre alors ce troisième livre c'est un espèce de de miracle c'est le livre qu'on croyait perdu ce livre dont la rédaction avait été poussée fort avant selon le témoignage de Maurice Gramont en 1917 donc écrit dans les années 1890 et 1890 début 1900 et où il n'est question que d'épistémologie de la linguistique donc le finalement on a retrouvé en 1996 à l'occasion de travaux dans une orangerie d'un d'un des châteaux de saussure c'est l'intérêt des familles qui ont des châteaux qui ont des orangeries dans les orangeries c'est qu'il y a des manuscrits qui traînent comme ça pendant un siècle sous la poussière que tout le monde rêvait et qui un jour parce qu'un des membres de la famille a besoin de se faire un petit studio quand il revient de New York c'est ce qui s'est passé à Genève dans l'orangerie on trouve un bouquin avec un titre même de l'essence double du langage qui est et même deux bouquins Grammont disait au moins un livre en fait il y en a deux l'autre il n'a pas de titre parce que c'est un livre d'aphorisme et les gens qui font des aphorismes ne titrent pas d'Héraclite à Rastier c'est un titre d'aphorisme autre qu'aphorisme en tout cas chez Saussure chaque aphorisme commence comme les écrits de Pascal par item ce qui signifie juste que ça continue à parler de la même chose et qui est aussi un livre d'épistémologie donc Saussure avait à la fois écrit un livre extrêmement cohérent développé élaboré même s'il n'est pas achevé mais c'est comme des chapitres achevés en tout cas c'est des pages achevées et puis il y a une logique une force de l'écriture qu'on a cette expression du très théorisé d'une épistémologie linguistique et puis comme elle a un côté aussi un peu difficilement théorisable et ça ça a été remarqué par la suite Rastier l'a souvent dit Jürgen Traband aussi le remarque non c'est pas Jürgen Traband c'est Ludwig Jäger c'est pas loin mais Jäger comment Traband finalement il y a un point de vue duquel on ne peut penser qu'en partant de n'importe quel point et ça c'est pour arriver toujours à la même chose et ça c'est un peu un livre d'aphorisme on n'est pas tout à fait forcé de le lire dans sa continuité un chapitre de l'essence double oui bon donc autrement dit on n'a même pas retrouvé un livre de Saussure qui développe son épistémologie on a retrouvé deux et qui développe son deux genres d'écriture extrêmement complémentaires et puis il y a ce troisième corpus de notes d'étudiants où là c'est encore encore autre chose c'est encore un autre genre qui est qui est un corpus très très important aussi la comparaison des cahiers permet de de voir aussi la congruence des notes bon il faut pas que je m'étende trop là dessus parce que ça n'est que un propos introductif mais qui m'a semblé nécessaire j'ai pensé aux jeunes générations pour lesquelles si je me mets à parler tout de suite de Saussure en disant voilà Saussure Saussure l'épistémologie de Saussure va nous permettre peut-être d'éclairer la problématique des mondes ça m'a paru un peu trop brutal et je me suis dit j'ai envie de faire vivre un petit peu l'histoire pas de la fille de Saussure on s'en fiche mais de sa pensée comment elle nous est parvenue au moins sous forme de trois balises textuelles c'est évident que si on voulait entrer dans la réception de Saussure au XXème siècle en gros on fait toute l'histoire de la linguistique au XXème siècle c'est pour c'est contre c'est en l'ignorance de donc voilà j'en parlerai pas j'ai juste dit que c'est ce qui a le plus marqué les idées sauf que ça a été sur la base du cours de la linguistique générale alors maintenant qu'on a des textes authentiques depuis une vingtaine d'années ces livres là sont parus dans la bibliothèque de philosophie d'édition Gallimard sous le titre écrit de linguistique générale donc ça c'est un livre dont je suis responsable et qui a été publié par Engler donc l'auteur de pas l'auteur enfin l'éditeur de 68 et moi donc le lien se fait par Rudolf Engler et donc j'en arrête là avec l'histoire des éditions par une question quelle est la réception aujourd'hui des écrits linguistiques généraux alors à cette question je ne sais pas répondre c'est paru il y a moins de 20 ans c'est trop tôt c'est trop tôt pour dire sûr il y a des petites tendances qui se dessinent très très des tendances aberrantes une formidable succès en termes de traduction 14 traductions dans les 5 années suivant l'apparution donc apparemment dans le monde entier on on a parlé de ça pas mal de colloques un peu partout à l'étranger alors dans les 2 pays qui sont les pays historiques de la réception de Saussure qui sont la France et la Suisse là on peut parler de la réception c'est en gros rien il y a un petit phénomène très intéressant en 2000 le cours est de 1916 Saussure est mort en 13 donc en 2013 et en 2016 il y a eu tout plein de colloques de célébrations notamment des grosses machines au en France à Paris et à Genève les 2 villes de Saussure alors ce que ces 2 colloques ont de commun avec tout tout le monde tout le monde entier tous les Saussuriens ce que ces 2 colloques ont de commun déjà un petit truc très très anecdotique c'est que François Rassier et moi n'avons pas été invités une chose beaucoup moins anecdotique c'est que si on fait la recension des exposés en gros il n'est pas du tout question des écrits de linguistique générale en gros j'exagère à peine c'est comme si ces 2 bouquins dont j'ai parlé qui ont été édités n'étaient pas qui sont paris en 2002 quand même entre 2002 et 2013 2016 il y a il y a eu des articles enfin il y a eu des éditions l'édition de Gallimard elle a été réimprimée 3 fois quand même bon en sciences humaines c'est de nos jours c'est un succès éditorial mais c'est des 2-3 mille exemplaires alors que le cours c'était des centaines de milliers mais donc on est sur quelque chose de complètement paradoxal pour cette réception des écrits je crois qu'on pourrait dire en tout cas en Suisse et en France qui ont été les pays les plus marqués par Saussure donc tous les gens en place se sont fait leur théorie leur chapelle et ce que Thomas Kuhn l'a merveilleusement expliqué dans la structure de la révolution scientifique ce grand bouquin la sociologie de la science ce que les scientifiques et la science haïssent détestent c'est tout ce qui est nouveau c'est tout ce qui vient tout ce qui vient modifier révolutionner apporter des remises en question et ça je crois que plus on lit Saussure plus on découvre que que c'est le cas donc en fait je dirais que la non réception absolue de ce bouquin qui est publié dans 14 pays dont tout le monde parle rapidement en introduction mais que personne ne lit et pourquoi c'est difficile mais c'est un très très bon signe en fait c'est bon c'est même pas les pâtes de colombe qui annoncent c'est l'idée le rêve d'une colombe qui aurait des pâtes et qui arriverait alors si depuis 20 ans pas tout à fait on peut pas parler réellement sérieusement de la réception de Saussure parce que aussi dans le monde académique tout le monde parle de ce qui sert à sa carrière c'est quand même une chose très le monde académique est un des mondes où on ment le plus et c'est des mensonges intellectuelles structurées donc on va dire ceci cela discours synchronis signifiant signifié tout ça c'est des enjeux sanglants de pouvoir un peu comme en politique c'est tous ces mondes là où la symbolisation des concepts permet de passer d'un est un acte c'est un acte de langage particulier je sais pas si Wittgenstein parle de cet acte de langage qui est l'utilisation rapace du langage mais voilà pardonnez-moi cette parenthèse donc ce qu'on peut faire quand même avec ces écrits de linguistique générale et avec l'essence double du langage c'est le lire il est paru depuis suffisamment de temps pour que des réflexions aient eu lieu alors c'est de ça que je voudrais parler maintenant combien d'autres est-ce qu'il me reste un petit quart d'heure un petit quart d'heure bon de toute façon ce sera ce à quoi je voulais arriver et à quoi je ne vais pas arriver ce sera la suite qui pourra se faire dans vos esprits c'est que mais que je vous donne quand même le point de fuite de ma perspective pour expliquer un petit peu pour éclairer un peu ce qu'est la perspective le point de fuite c'était je vais en parler déjà au passé de montrer que l'épistémologie de la linguistique pensée par Saussure mais la nouvelle celle dont je vais un petit peu vous parler un petit quart d'heure celle de l'essence double du langage pourrait être un formidable croisement de la perspective de la journée d'études et du séminaire plus largement qui est celle des sciences de la culture dans lesquelles une heuristique est tracée par la notion de monde elle-même très ouverte donc je voulais un peu faire une bascule dialectique en superposant une perspective très fermée une épistémologie par définition c'est fermé à une perspective ouverte c'est ce que je suis en train d'introduire c'est ce que je vais un petit peu faire quand même mais ce sera terriblement inachevé parce que de toute façon ça ne peut pas être autrement qu'inachevé même si j'avais passé moins de temps à introduire mon propos mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu me mettre là mais je suis à la retraite depuis deux ans mes étudiants me manquent et donc j'ai voulu me j'ai demandé bien Alia qui serait présent donc je me place un peu dans l'optique plus du séminaire que d'une conférence que je viens faire à Bordeaux et donc j'ai j'ai eu envie de vous parler avec une trace de la passion qui a été la mienne quand j'avais votre âge et que je me suis enthousiasmé pour la linguistique et que j'en ai fait mon métier c'est parce que je découvrais saussure dans le cours de la linguistique générale donc maintenant vous avez la chance alors que le monde je viens d'une époque où l'université était un lieu essentiellement de découverte et de passion pour les idées on venait pas pour c'était une époque où il n'y avait pas de chômage ça change tout donc on a été les gens de ma génération des des vénards des vernis extraordinaires et donc dans l'histoire de ma vie il y a eu saussure à un moment et en fait c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui même si le monde est beaucoup plus dur quand même ce qui est pensée et idée ça existe toujours ça peut pas ça peut pas être tué même même par l'institution même par les chapelles qui elles aussi ont toujours existé et donc aujourd'hui il y a même ça en plus c'est que vous avez vous les 20-30 ans 25 ans la possibilité de découvrir saussure qui vient de sortir comme nous les linguistes aux cheveux blancs on découvrait dans les années 60-70 saussures qui venaient de sortir dans le structuralisme ils venaient de sortir encore bien avant sa saussure ressort ressort tout le temps Rudolf Engler disait c'est un phénix qui renaît de ses cendres en permanence mais là là c'est vrai enfin je veux dire c'est pas c'est pas par la réception c'est par c'est par les textes bon je crois qu'il faut que j'en passe à à l'essence double alors pour si saussure a écrit un livre d'épistémologie de la linguistique ou deux ça doit être plutôt pas con ça doit plutôt être intéressant parce que même très jeune saussure a révolutionné la grammaire comparative à l'âge de 19 ans donc saussure est un absolu génie de sa science en termes de linguistique de l'époque ça ce serait dans le 19ème ce serait intéressant d'en parler saussure c'est exactement Einstein dans le domaine de la grammaire comparée et de la linguistique historique donc en même temps il pense comme si Einstein pensait aussi une autre théorie plus générale alors on sent tout ce que tous ceux qui lisent l'essence double du langage sentent bien qu'il y a quelque chose d'important là mais quoi précisément personnellement il m'a fallu une vingtaine d'années pour je disais dix tout à l'heure j'étais modeste pour lire l'édition d'Engler et une nouvelle tranche d'une vingtaine d'années pour lire de l'essence double du langage c'est pas trop le premier article important sur l'essence double il est paru plus de dix ans après l'essence double elle-même alors ça c'est le génie de madame Kurz c'est d'avoir réuni ici notamment l'auteur de ce premier article important qui est Harry de Taquer l'inspirateur de la compréhension herméneutique de tout ça qui est François Rastier le philologue l'éditeur des textes vous voyez là madame Kurz je dis pas ça pour nous mettre en valeur mais plutôt elle son génie de réunir vous fait un cadeau alors ce que je voudrais ma responsabilité là-dedans c'est de vous parler de l'essence double et je vais vous en parler alors maintenant de la façon la plus brutale qui soit parce que alors ce qu'il va y avoir après en fait ce que je vous raconte c'est le fruit de ma lecture qui s'étend sur pas une vingtaine d'années une dizaine d'années parce que après avoir édité les écrits de linguistique générale il m'a fallu déjà dix ans pour m'en remettre et le mode de lecture d'un texte d'éditeur c'est pas du tout le mode de lecture d'un texte de réflexion c'est pas pour savoir si on met ce mot là ou l'autre c'est un type de lecture et comprendre comprendre ce qu'il y a dans un livre comme ça ça demande un petit peu plus de temps alors j'ai été aidé à cette compréhension par l'article de Harry Lothaker de 2013 qui a pour titre le retour de Saussure qui est un article qui est le premier article qui énonce clairement et qui articule la thèse que le concept Harry le fait ça en philosophe que le concept d'essence double est un concept complètement inouï puisque une essence omnis ens est unum une essence est une par définition un concept inouï au sens littéral et ce qu'il développe aussi parce qu'il avait passé comme moi une vingtaine d'années dans l'édition Englert au préalable un concept central de la pensée de Ferdinand Saussure ça pourrait être inouï et pas central ou central et pas inouï mais là c'est inouï et central mais Harry le développe ça en philosophe c'est un drôle de philosophe parce que c'est un philosophe qui s'appuie sur une linguistique de la grammaire comparée en fait spécialement tu connais aussi la linguistique non comparatiste mais donc Harry l'avait travaillé sur tout l'arrière-plan qui a été évoqué par l'exposé précédent Humboldtien on pourrait dire enfin comparatiste des indo-germanistiques ce qui lui donne une compréhension quand même dire il y a le linguiste il y a le philosophe qui pense social en philosophe et puis le linguiste qui pense social en linguiste ça serait un peu trop naïf c'est plus compliqué que ça le philosophe c'est pas n'importe quel philosophe qui arrive et qui dit voilà on va vous faire la théorie des chansons donc j'ai j'ai eu une dette infinie alors avant tout à François Rastier qui a mis tout cela en perspective dans l'histoire des théories du langage ça je ne veux pas parler de ma dette à Rastier ça prendrait beaucoup de temps qui m'a qui permet qui m'a permis de de comprendre Saussure à partir d'une linguistique ce faisant existante je retrouve mon fil oui donc mon fil moi je vais continuer à annoncer annoncer que je vais vous dire les choses c'est un peu comme le capitaine ad hoc je ne sais plus dans quel tintin une histoire à la fois très simple et très compliquée donc c'est assez né c'est assez né là c'est même pas énoncé c'est assez né et ensuite ma bibliographie je n'ai pas eu le temps de la faire donc ceux qui la voudraient n'ont qu'à m'écrire là et je promets que dans la semaine la bibliographie de tout ça vous l'avez et même éventuellement le texte de ma communication qui n'est pas du tout ce que j'ai dit donc là je vais terminer juste en de façon complètement ouverte voilà c'est presque du teasing sur alors toute cette linguistique dont on ne sait pas trop si elle existe qui naît avec la redécouverte de Saussure elle s'est appelée linguistique néo-saussurienne François Rastier et moi on a aussi contribué à l'appeler linguistique néo-saussurienne néo ça veut dire nouveau c'est un nouveau Saussure donc effectivement tout ça c'est néo-saussurien mais aujourd'hui j'aurais envie en tout cas pour ce que je veux vous présenter de préciser c'est bien sûr c'est de la linguistique néo-saussurienne une linguistique nouvellement fondée sur Saussure ou fondée sur un Saussure nouveau plutôt mais je pense que à cause de ce que Harry l'a éclairé on peut l'appeler moi je l'appelle en tout cas comme titre des principes que je vais vous lire linguistique de l'essence double ou le le nom complet le nom nobiliaire complet ce serait épistémologie d'une linguistique de l'essence double du langage ce sont des principes épistémologiques pas philosophiques donc philosophie des sciences si vous voulez d'une linguistique et vous allez voir pourquoi je l'appelle linguistique de l'essence double alors préalable au principe par linguistique j'entends science du langage couvrant les domaines de la langue et de la parole et les points de vue de la diachronie et de la synchronie c'est pas la grammaire comparée c'est plus large premier principe alors tout ça les quatre premiers les quatre principes les quatre premiers principes ont des attestations dans les textes saussuriens et le cinquième auquel je n'arriverai sûrement pas est de mon cru et et la conséquence le développement des autres donc il y a quand vous considérez que j'aurais assez abusé du programme vous n'aurez qu'à le dire j'espère pouvoir si vous dites ça ça peut nous tenir jusqu'à ce soir donc premier principe la linguistique est une science exacte c'est à dire une discipline alors ces principes même si c'est énoncé par Saussure j'en parle d'un point de vue qu'on appelle présentisme en histoire des sciences j'en parle dans un vocabulaire contemporain par exemple le mot épistémologie n'existait pas à l'époque de Saussure je parle d'épistémologie le mot morphème n'existait pas je parlais de morphème donc tout ça c'est redit dans un vocabulaire contemporain la linguistique est une science exacte c'est à dire une discipline ayant pour critères littéralisation de ces objets formalisation de ces lois et réfutabilité de ces lois alors là c'est des critères généraux qui s'appliquent aux sciences et qui m'ont fait pendant longtemps parler de d'un projet galiléen chez Saussure François là je ne sais pas si il m'écoute ça s'adresse un peu à vous ce que j'ai à dire dans une petite parenthèse en fait la réflexion sur les sciences doubles m'a amené à comprendre que je m'étais trompé et que il y a effectivement ces critères de scientificité qui sont les critères communs aux sciences qui sont celles des sciences de Galilée de Newton mais que l'objet de la linguistique de Saussure n'a rien à voir et donc on ne peut pas parler de sciences galiléennes mais on peut parler de sciences selon ces critères de formelle donc je me suis adressé par parenthèse à François parce que c'est 40 ans de débat sur lesquels je en fait le fait de venir ici après avoir lu Harald a changé ma position oui c'est une c'est une la linguistique doit être une science pour Saussure on le retrouve partout je vous en donnerai la bibliographie mais seulement en termes de méthode deuxième principe c'est le développement de ce que je viens de dire l'objet de la linguistique existe dans un référentiel qu'on peut appeler esprit Saussure on l'appelle comme ça spirituel esprit étant entendu qu'il s'agit d'un esprit à la fois individuel et collectif esprit ça ne peut sûrement pas se traduire par mind dans la littérature des sciences cognitives puisque c'est un esprit qui est à la fois individuel et collectif par exemple dans la pensée bouddhiste il n'y a aucun problème pour penser l'esprit de cette façon là donc l'objet de la linguistique existe dans un référentiel qu'on peut appeler esprit ce référentiel n'est aucunement tridimensionnel ou quadridimensionnel comme celui de la nature la théorie de l'essence double s'avère à la fois théorie des objets et théorie de la dimensionnalité propre à ces objets c'est à dire une théorie du référentiel j'emploie le mot référentiel pas du tout en parlant de références comme les linguistes en parlent mais comme les physiciens en parlent le référentiel de la physique c'est le monde tridimensionnel ou quadridimensionnel quand on rajoute une dimension le monde de la matière si vous voulez la science l'objet de la linguistique est une science c'est à dire le langage n'existe pas dans le monde on n'existe pas en tant qu'objet de science soyons très précis là dessus dans le monde de la matière mais il existe dans le monde de l'esprit alors ce n'est pas un retour à la philosophie allemande du début du 19ème ou de la fin du 18ème ou de la continuation du 19ème et pas seulement allemande le point important c'est que la théorie de l'essence double est à la fois théorie des objets et théorie de la dimensionnalité du référentiel des objets dans cette toute petite phrase là on a de quoi avancer alors j'avance maintenant par le troisième principe la théorie de l'essence double est le cadre d'une clarification et d'une nouvelle compréhension de deux aspects de la pensée sociologienne la sémioticité et la différentialité alors là plus ou moins familier que vous allez être avec saussure ça peut tout de suite faire tilt ou pas sémioticité ça veut dire que dans la langue mais la langue ça veut dire le langage dans le langage il n'y a que des signes on a cru et dans la langue aussi qui peut le plus peut le moins et différentialité ça veut dire que dans le langage dans la langue aussi il n'y a que des différences pour résumer ça très très brut et que toute la linguistique de Saussure elle est basée là-dessus il n'y a aucun autre objet que des signes et des différences et avec ça on analyse tout alors la théorie de l'essence double permet de clarifier cette affaire en termes de sémioticité le concept d'essence double permet de concevoir le signe comme transversal au niveau du phonème du morphème et de la position syntaxique j'ai un article qui développe juste ce point-là et cette affaire suggère une conception plus abstraite du fait sémiotique que celle qu'on avait évidemment c'est-à-dire savoir que la position syntatique a un signifiant et un signifié qu'est-ce que c'est qu'un signifié syntaxique ? c'est si je vous dis dans la phrase le schtroumpf schtroumpf le schtroumpf le fait que vous avez attribué au premier mot schtroumpf une catégorie de nom au deuxième mot schtroumpf une catégorie de verbe et au troisième mot schtroumpf nom et si je dis le schtroumpf 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 le schtroumpf alors là il y a peut-être un adjectif antéposé ou un adjectif postposé tout ça sont des signifiés et tout ça pourrait s'écrire juste comme une structure syntaxique le seul intérêt de Chomsky que j'aime beaucoup comme syntacticien c'est qu'il a montré ce qu'était le signe syntaxique de Saussure Saussure a dit on reviendra à la grammaire traditionnelle après avoir fait de la linguistique historique fort longtemps et bien c'est fait avec Chomsky mais Chomsky concernant une épistémologie générale du langage comme je dois dire vite je vais être conceptuellement rapide c'est un abruti et Chomsky c'est un un donna ou un prissien comme un grammaire en latin qui a inventé des catégories grammaire il a inventé non seulement il montre comment on peut écrire la syntaxe il montre comment la syntaxe est un signe il est juste là c'est un sous-fifre de Saussure pour illustrer cette petite thèse qui tient trois mots dans l'essence double que la syntaxe est un signe bon je ferme cette parenthèse et donc cette conception abstraite du signe comme essence double je ne vais même pas avoir le temps de dire de décortiquer pourquoi c'est une essence double parce que je veux me réserver à décortiquer un aspect qui est la différentialité il y a encore deux aspects de ce troisième principe et on finira peut-être là-dessus en laissant le quatrième ce sera bien c'est donc qu'on peut concevoir morphème non phonème morphème puis syntaxe comme des signes d'essence double et on peut et vous voyez c'est assez abstrait ça amène à concevoir quel est le signifié du phonème le signifié du phonème c'est d'être un phonème il n'a pas comme signifié comme ce qu'est un morphème le signifié de patate on peut sortir une patate là le signifié de phonème c'est de fonctionner dans le système phonologique c'est beaucoup plus abstrait comme le signifié de syntaxe on ne peut pas non plus sortir là je voulais un peu évoquer très rapidement avec le schtroumpf le schtroumpf ou ça peut être GNGV sujet verbe et donc cette conception abstraite du signe a un effet qui est aussi prévu par Saussure il faudrait le décortiquer c'est un peu long c'est de penser mais qui en fait voilà qui permet de comprendre l'herméneutique et l'herméneutique à partir de qui est-ce qu'il a vraiment bien théorisé avant François Rassier c'est Schleiermacher un peu 1804, 1810, 1829 c'est les textes de l'herméneutique de Schleiermacher c'est aussi comme Saussure c'est des cours des notes et de Schleiermacher qui parlait d'herméneutique matériel pas du tout l'herméneutique des philosophes rien à voir c'est l'herméneutique de philologue il y a le principe de détermination du local par le global aussi du global par le local mais notamment du local par le global le global tout segment de langage analysé par exemple tout ce que je vous dis là qui a été enregistré depuis le début jusqu'à la fin qui est proche maintenant c'est un texte et il a un signifié global c'est que on pourrait si j'étais seul dans la place dans une pièce le signifié global pourrait être soit discours d'un fou soit discours d'un conférencier qui répète sa conférence mais c'est pas une conférence là il y a un signifié global à ce que je vous dis qui est être une conférence bon alors on a parfois on prend un texte poétique il a un signifié global d'être de la poésie je pense je voulais prendre un exemple avec un poème de de bonne foi un quatrain de bonne foi qui ressemble à un haïku davantage de lumière ce soir à cause de la neige on dirait que des feuilles brûlent devant la porte et il y a de l'eau dans le bois qu'on rentre et je en comparance donc ça c'est un il a un signifié global que je viens de vous dire on prend le salut de Malarmé dans le rien cet écume etc prononcé dans le dans les poésies de Malarmé en entrée c'est François qui a analysé cette duplicité et puis le même texte analysé comme tost Malarmé écrit à un moment rien cette écume vierge vert à ne désigner que la coupe tel le loin se noie une troupe de sirènes mâtes à l'envers etc c'est le début le début d'un d'un poème du premier poème d'ouverture qui a pour non salut il a juste repris un autre poème qu'il avait écrit pour un banquet de poèmes le poète qui où il avait prononcé sous forme d'un quatrain un tost il avait dit il avait levé son verre et il avait dit rien cet écume vierge vert ne désignait que la coupe comme loin se noie une troupe de sirènes mâtes à l'envers ensuite c'était nous naviguons mes divers amis moi déjà sur la coupe vous lave en face ceux qui coupent le flot de foudre est divers etc vous voyez il y a une indexicalité nous naviguons indexicalisée sur moi vous sœurs amis c'est pas du tout dans l'autre page alors ça c'est un petit exemple très très rapide pour expliquer que si on comprend salut ou le poème de bonne foi alors le poème de bonne foi je lui ai créé un artefact avec un autre il ne faut pas que je mélange les deux avec un autre un autre contexte où ce sont deux vieux paysans qui se grincheux qui rouspète le mari qui rouspète contre sa femme parce que elle a dit qu'il y avait beaucoup de lumière ce soir qu'il y avait du bruit dehors bizarre et que le feu n'arrivait pas à prendre dans la cheminée et alors il lui dit en rouspétant ah ouais davantage de lumière à cause de la neige on dirait que des feuilles brûlent devant la porte et puis il y a de l'eau dans le bois qu'on rentre ce foutu feu qui marche pas vous voyez on a on a le même texte c'est plus de la poésie c'est de la conversation et on va davantage de lumière ce soir par exemple le mot lumière dans le texte de Yves Bonnefoy il est polysémique il est possiblement polysémique quand elle dit bah oui il y a davantage de lumière parce que c'est la neige qui reflète il n'est pas polysémique tout ça pour évoquer qu'on peut pour comparer un texte à un autre passer par le stade d'analyse d'un signifié global qui est d'ailleurs différentiel et oppositif comme les signifiés locaux donc quatrième niveau d'analyse du signe ce global conçu comme signe c'est assez proche des jeux de langage de Wittgenstein le global conçu comme signe toutes les façons de parler d'ailleurs Schleiermacher dit que le global c'est le genre Schleiermacher c'est écrit dans l'herménotique de 1804 c'est le genre le global donc et qu'est-ce que c'est le global ? c'est une essence double c'est l'essence double de l'ensemble du texte analysé et de toute sa matérialité et de toute sa matérialité linguistique phonémique, morphémique, syntaxique qui est inséparable de ce texte vous prenez la recherche du temps perdu en entier si vous le prenez pour une autobiographie je, ça va être monsieur Marcel Proust si vous le lisez si vous le lisez imaginons un lecteur qui ne serait pas informé si vous le lisez comme un roman je c'est le narrateur donc Proust qui est un finot parce que Proust et Mallarmé c'est des gros malins donc quelque part Proust dit on appelle le narrateur on l'appelle Marcel Thierry à supposer que le narrateur s'appelle Marcel donc il joue il joue sur les deux de même que Mallarmé avec son vers de circonstances il est dans le genre vers de circonstances il joue sur le passage d'un monde à l'autre donc en fait ça c'est une conclusion il y aurait plusieurs il y aurait une autre chose très intéressante que vous pourrez recevoir en m'écrivant c'est comment la différentialité toute entière est une histoire d'essence double la différentialité c'est l'essence double entre le signe et le système et ça c'est sur le théorisme et l'appel d'un nom mathématique qui est la théorie de l'hyper complexité des dimensions il l'appelle Quaternion parce qu'en fait la dimensionnalité de ce référentiel où dans l'esprit et dans le langage il n'y a que des essences doubles c'est un truc de fou c'est la vitesse lumière tout d'un coup on a tout le langage mais la notion de synchronie ça veut bien dire que quand je claque du doigt toute la langue est là dans nos esprits nos esprits sont presque meilleurs que le net parce qu'il y a encore il y a des temps dans le net qui sont peut-être des nanosecondes dans nos esprits il n'y a même plus de nanosecondes il n'y a que des essences doubles et notamment par l'essence double la thèse que non seulement la thèse que la langue est un système où tout se tient et qu'il n'y a que des différences cette thèse reçoit une une figuration et une figuration mathématique le fait que la figuration soit possiblement mathématique c'est très très intéressant parce que les mathématiques probablement enfin de Platon le pensait en tout cas sont un objet existant dans lequel on c'est pas une invention de l'humain alors bon là on rentre dans le mystère des mathématiques en tout cas si je voulais résumer en une courte phrase c'est que il y a du bon pain sur la planche avec une super là je vais faire mon vendeur avec une super épistémologie qui réapparaît qui est pas absolument nouvelle mais qui on va retrouver des choses de différentialité sémioticité si on peut le comprendre c'est que ça fait quand même des années que ça nous travaille mais il y a vraiment matière avec de nouveaux textes de celui qui a inventé tout ça qui l'a pensé avec un esprit réellement pionnier par rapport à là-haut on en est arrivé un siècle après sur la base de ce qu'on sait de lui et il y a super matière à faire pour faire comme on l'avait rêvé à l'époque du structuralisme et au fond comme ça s'est passé depuis 2000 ans pour faire de la science du langage un phare alors à l'époque structuraliste on disait le phare des sciences humaines là maintenant dans le programme de cette journée d'études on dit une herméneutique des sciences de la culture on a un peu précisé en mettant le mot herméneutique c'est un délit d'initié mais déjà si on lit Aristote tout commence tout commence avant si on lit Aristote Aristote commence dans le thééthèse et dans le cratyle donc tout ce développement qui va être le développement de la poétique de la rhétorique de la Aristote c'est un très bel exemple d'une généralité des sciences humaines donc ça c'est bien sur la base de la première qui est sa logique qui sort directement de la théorie du langage à l'époque il n'y a évidemment pas de distinction entre logique et grammaire il n'y a même pas de distinction avec philosophie donc voilà je pense que j'en ai cette fois-ci absolument assez dit et je vous remercie merci merci Merci.